les amis de free liga salut à tous très heureux de vous retrouver soyez les bienvenus ici aujourd'hui à nantes le centre d'entraînement des canaries notre hôte aujourd'hui à 26 ans il est né en 1997 une anecdote tout de suite à vous donner normalement vous le savez ce sont les coachs qui enseignent aux joueurs lui enseigner quelque chose de capital un coach et pas n'importe lequel monsieur jürgen klopp quelle est cette anecdote réponse tout de suite avec monsieur pedro on va pas parler tout le temps en espagnol mais ce sera un plaisir je suis très heureux de te retrouver merci de nous accueillir ici à la maison tu es l'un des rares à avoir eu la chance d'enseigner quelque chose à un coach ah oui et oui et oui jürgen klopp en train de jouer au paddle les amis c'est lui c'est lui c'est lui qui a fait que le club joue au padel c'est vrai en plus moi je suis un amoureux du padel depuis depuis petit et on avait une trèfle international on est allé à ténérife avec avec le liverpool et il y avait pas mal d'espagnol il y avait moi il y avait alberto moreno il y avait un kiné aussi il y avait le rossentrique pardon et club il est venu nous voir il est tombé amoureux de l'esport de padel trois mois après si je ne mettrai pas il y avait déjà un terrain de padel sur amelwood je crois qu'il joue tout le temps il joue tout le temps il jouait après chaque séance avec avec son adjoint on avait fait un match contre lui et on a on a joué sur ce qui gagnait il prenait un bouteille de vin rouge oui donc moi alberto on s'est donné à fond pour la bouteille écoute Pedro je voulais qu'on remonte un peu sur ces balises de carrière raconte nous cette enfance qu'était le petit Pedro enfant à valence depuis que j'ai les mémoires j'aimais le foot comme un fou l'enfance tranquille avec ma famille mais mes amis et beaucoup beaucoup de ballon ça soit football au padel j'avais toujours la mentalité de faire quelque chose tu jouais au padel déjà quand tu avais 5 6 ans ouais ouais et à un moment donné j'ai choisi le foot parce que je pense que j'étais un peu mieux alors c'est intéressant parce que tu sais il ya quelques il ya quelques semaines j'avais retrouvé carlos solaire pour cet entretien friligan et je lui avais montré cette même photo et du coup je la montre je te la montre également cette photo elle est superbe ouais c'est une relation que vous avez toujours ça ouais j'ai rentré à valence à l'âge de 5 ans en 2003 au 2002 pardon lui un an après non et lui un an après voilà et tout de suite on a eu cette relation notre parent aussi beaucoup de fois j'allais chez lui pour dormir quand tu es petit tu es bien je dormais avec tes potes copains voilà et je regarde toujours la relation avec carlos avec sa femme on s'entend très bien et à chaque fois qu'on peut avoir des moments ensemble que ce soit resto voilà on passe des moments ensemble aujourd'hui tu as été promu capitaine du football club de nantes par le par le coach aristouille tu es un leader mais tu as toujours été capitaine depuis que je suis arrivé à valence j'ai eu l'opportunité d'être capitaine et c'est un rôle qui qui me va qui m'a toujours allé quand j'étais petit peut-être suis né comme ça je pense que mes parents aussi ils m'ont ils m'ont donné beaucoup des caractères beaucoup de personnalités dans les moments faibles d'être toujours présent et tu vois j'ai je suis à l'aise je suis à l'aise en étant on est un capitaine d'un club qu'est-ce qui te décide à quitter valence pour aller à liverpool comment ça se fait comment c'est ce passage là bas à valence j'avais tous mes amis des depuis très longtemps j'avais tous les causes de valence qui m'aiment j'avais une vraie opportunité de continuer à progresser dans le club mais c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui aime les défis un peu donc du coup on a eu cet appel de liverpool avril 2013 et bon je dis à mes parents écoute j'y vais et ma première réaction c'était j'y vais j'y vais tout seul et finalement mes parents ils sont plus venir avec moi et mon frère aussi c'était mieux ouais une fois ils m'ont dit une fois ils m'ont dit t'inquiète on va aller avec toi j'étais plus content mais c'était juste ça c'était voir si j'avais la force mentale pour pour réussir dans un autre pays pour pour avoir de nouveaux et de nouvelles amies de nous tu vois c'était un peu ça il faut rappeler qu'à ce moment là tu as tu as 16 17 ans c'est ça et que en angleterre tu peux pas signer pro non c'est ça et donc tu es obligé de passer encore par la case études football ouais c'est ça lycée football c'est ça et ça ça n'a pas été trop dur sur les temps libre qu'on avait entre et je sais pas entre mathématiques voilà un très court je jouais à foot comme un fou j'ai transpiré comme un fou et après je m'entraînais l'après-midi avec valence mais parce que j'avais j'aimais le foot quoi donc quand je suis allé à liverpool c'était naturel de continuer mes études ok ok que c'est quelque chose que mes parents ils m'ont ils m'ont toujours dit depuis petit donc à liverpool c'était paris mon première année j'ai fait école foot jusqu'à 17 ans et quand j'ai quand j'ai fait mes 17 ans et un jour j'ai pu signer mon premier contrat pro comment tu décrirais simplement club c'est un phénomène franchement il m'a beaucoup touché à niveau personnel c'est un coach et une personne qui qui aime vraiment ces joueurs et donc quand tu fais quand tu finis ces phases de près tu aussi à extremadou là ouais mais ça j'ai pas pu jouer ok quand tu finis ces phases de près tu reviens à liverpool ouais et qu'est ce qui se passe là moi j'ai vu à extremadou à j'ai dit vite fait ça j'avais six mois pour jouer en espagne tout à l'envie de revenir et du coup j'arrive les 31 janvier et les transferts les papiers ils arrivent 48 minutes en retard donc ça fait que je suis six mois où je vais pas jouer il me reste un an des contrats à liverpool et tout la force que j'ai fait pour aller à extremadou à bas ça sert à rien parce que j'ai pas pu jouer et je reviens à liverpool sans un an sans foot professionnel et avec un an des contrats à liverpool donc c'était pas la situation idéale clope il voit que je continue à progresser il met donc quelques matchs de coupe où je vois que j'ai prouvé quand même que je peux avoir un avenir dans le foot professionnel à un autre niveau le liverpool il me offre un contrat un nouveau contrat pour quelques sessions mais moi avec tout ce que j'avais souffert déjà des les prêts d'aller à extremadou à et pas jouer j'ai voulu la stabilité stabilité jouer et jouer et c'est à ce moment là que nantes se présente ouais et c'est drôle parce que juste pour voir la relation que j'avais avec l'eau quand nantes se présente j'avais des doutes j'ai parlé à club club il m'a dit nantes et la ligue 1 c'est un très bon championnat pour un joueur comme moi et j'ai pris la décision en paix par rapport à par rapport à ça et c'est pas trompé quatrième saison aujourd'hui une pierre angulaire un totem de ceux de ce club et donc avec ce ce brassard de capitaine ça représente quoi du coup pour nantes aujourd'hui pour toi j'ai trouvé ma maison footballistique c'est vrai que j'ai passé sept ans à liverpool mais avec beaucoup de mouvements mais ici depuis que je suis arrivé je sens que je suis tombé dans dans un club qui qui m'aimait vraiment donc vraiment je suis je suis très très content ici très heureux est-ce que tu as au fond de toi encore une idée de repartir en espagne ou pas en fait je suis espagnol mais personne m'a vu jouer en espagne mais tout le monde sait ça tout le monde sait qu'à un moment donné j'ai envie de rentrer à mon pays et je pense que voilà c'est naturel la sélection espagnole c'est un caillou dans ta chaussure ça parce que tu as été dans toutes les sélections des jeunes tu as été capitaine jusqu'au U17 moi je pense que j'ai commencé à jouer professionnellement régulièrement par contre quand je suis arrivé à nantes mon aventure professionnelle ça a commencé il y a trois ans quoi et il y a trois ans j'avais 23 ans quand je suis arrivé ici tu y crois encore à la sélection oui bien sûr je vais toujours en croix jusqu'à mon dernier match c'est quelque chose je pense que j'ai montré la saison 2021-2022 que j'étais pas loin si tu fais les mêmes matchs ici et à la liga c'est différent et j'ai fait des gros matchs et surtout très régulière donc pour moi je vois pas pourquoi un jour peut-être est sélectionné je te montre une autre petite photo je le rapproche avec ce que je vois là le numéro 5 les amis le numéro 5 c'est le double z depuis que j'arrivais en fait mon premier année avalanche j'ai eu le numéro 5 déjà et c'était parce qu'à la télé j'ai regardé un monsieur qui qui montrait des choses que j'avais pas vu dans des sources footballeurs tu vois et c'est voilà j'ai commencé avec les cinq à valence pour pour s'il est et quand je suis arrivé ici à nantes et que j'ai vu qu'elle sent que c'était libre j'ai dit franck c'est pour moi et voilà c'est un peu pour ça il ya des terrains de paddle ici ou pas ouais c'est vrai pas loin à quelques coups là quels sont les bons joueurs de paddle dans l'équipe pierre et joue pas d'euls ou pas non je ne joue pas par contre les kinés jouent ça veut dire que tu as beaucoup de bouteilles de vin rouge chez toi ou pas ici on il n'est pas paris comme moi il n'est pas paris avec moi parce qu'ils savent que c'est fini c'est fini pour eux pedro merci beaucoup merci 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 merci